Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Aujourd'hui les amis, on va parler KVK, KVK de la mort. On va faire aussi un point d'étape sur les points, mais vraiment le KVK de la mort, on va aller voir ça. On va aussi parler bien évidemment des paris et des pronostics. Et on fera aussi un petit tour sur les events en cours parce que c'est bien bien calme. Donc commençons tout de suite par ce qui se passe en ce moment, à savoir pas grand chose sur le calendrier. On le voit bien, le calendrier est vraiment très très plat, très flat. Là, il n'y a rien à part la crise de Séroli qui vient de se finir, l'invasion de la Légion de l'Ombre qui n'est pas l'event le plus fun de la Terre. Puisqu'il suffit d'attendre, les armées se fracassent sur votre village. Et effectivement, certains d'entre vous m'ont dit en commentaire qu'en niveau démoniaque, c'est assez difficile. C'est sûr si vous n'êtes pas dans une alliance assez grosse ou avec suffisamment de T5. Mais dès que vous en avez suffisamment, ça devient juste une formalité. Donc en ce moment, c'est le calme plat. La roue de la chance, ça a été terminé. J'espère que vous avez pu faire vos 10 tours et débloquer le commandant qui était en cours sur votre serveur. Chez nous, c'était Ram162. Et il y a le plus grand gouverneur avec le kill event qui vient de commencer aujourd'hui. Et je compte bien m'y impliquer. Donc on verra bien quel score j'arrive à faire en allant latter nos amis aux ruines. On va voir bien évidemment latter ou se faire latter. Parce que dans les deux sens, ça marche. Nos adversaires, les 7KDX et les armes X sont vraiment des adversaires de notre niveau. Et donc c'est difficile pour nous de les battre. Mais en s'organisant, on y arrive comme vous l'avez vu dans une des dernières vidéos de guerre que je vous ai faites. Si vous l'avez raté, comme d'habitude les amis, je vous mets le lien en haut en suggestion. Et pour ne rater aucune vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, surtout, surtout les amis, si vous voulez continuer à nous aider à développer la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et je vous en remercie. Allons voir à présent le KVK de la mort. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas le KVK numéro 1 que j'appelle le KVK de la mort. Mais le KVK, le royaume perdu numéro 2 qui est donc en light and darkness, en lumière et ténèbres. Et vous allez voir très rapidement pourquoi j'appelle ça le KVK de la mort. Et il y a un lien avec les paris. Puisque vous le voyez, c'est le KVK, notamment, des JWM. Et allons voir ça. Vous allez voir, nous allons avoir un choc. Le choc des titans, on va dire. Regardez déjà, normalement, sur ce KVK, comme vous le savez, comme c'est le KVK numéro 2, on a beaucoup d'alliances qui étaient dans les phases finales de la Ligue aux Iris. On a SC9N qui était dans les phases finales. On a les DSP, bien évidemment, les JWM qui sont en finale. On a des alliances aussi qui ont eu des beaux parcours, comme les LTT. Donc on se retrouve vraiment avec des très belles alliances. Les C9N déjà, qui ont beaucoup fait parler d'eux. Vous le voyez, si on regarde, c'est déjà une alliance à 11,5 milliards. Donc ils vont se retrouver sur l'autre côté contre les Siam et les Dots. Alors les Dots, je les ai affrontés dans mon KVK numéro 2, il me semble. C'est vraiment, vraiment une très belle alliance. Vous voyez, ils sont à 9,5 milliards quasiment. Une énorme alliance, vraiment avec des joueurs très actifs, d'un très bon niveau. Vraiment, c'est des gros guerriers. Donc il y a moyen que même avec une puissance inférieure de leur alliance principale, ils rivalisent avec les C9N. Car vraiment, c'est une excellente alliance. A côté d'eux, avec eux, ils ont donc eux, les DS, DS-10 et toutes leurs déclinaisons. Et regardez les DSP déjà. Impressionnant, énorme la poussée qu'ils ont fait. Les DSP sont à 14,6 milliards, bientôt 15 milliards pour les DSP. C'est énorme. Mais ce n'est pas le plus impressionnant qu'on ait vu en termes de puissance. Si on regarde déjà les membres de l'alliance, évidemment, ils ont des membres de ouf. Beaucoup de membres autour des 100 millions. Il y a plus de 100 millions, 103 millions, 114 millions, 130 millions. Donc quand même des belles baleines, des beaux joueurs. Mais on avait vu juste avant le début du KVK, les JWM montaient à pratiquement 15 milliards. Et donc on va s'intéresser là, ils vont être sur leur bloc. Quand la porte va s'ouvrir ici, on va avoir un choc. Les DS-10 contre les JW, les JWM2 et les JWM. Et si à présent on va voir les JWM, vous allez voir des monstres. C'est vraiment monstrueux la puissance qu'ils ont atteint. Regardez, ils ont même 17 milliards, 475 millions. Ils sont montés hier à 18 millions. Donc là, ils ont quelques joueurs qui ont dû partir. C'est aller dans des subs. C'est énorme. Regardez, ils ont encore 6 places sur 180. Déjà, leur nombre de slots, 180, est tout simplement énorme. Niveau de cadeau, 35. 35, je ne connais aucune alliance qui a un niveau supérieur en termes de cadeau d'alliance. Si vous en connaissez une, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais à mon avis, il n'y en a pas. Ils sont montés à 17,4 millions, montés à 18 millions, milliards, pardon. Ils sont montés à 18 milliards hier. C'est tout simplement énorme. On regarde les membres de l'alliance. À ce niveau-là, vraiment, ils n'ont que des méga baleines. 253 millions, 120 millions, 177 millions, 125 millions. Ils n'en ont que des comme ça pour eux. C'est la routine. Regardez, 180 millions, 157 millions. C'est vraiment tout bonnement énorme l'alliance, les JWM, ce qu'ils sont en train de faire en termes de puissance. On va bien voir si ça va faire la différence par rapport au HKL et au niveau de la Ligue Osiris de cette finale. On va y revenir sur les pronostics après. Mais je voulais vraiment vous montrer là cette démonstration de force, de puissance qu'ils étaient en train de faire les JWM sur leur KVK déjà là en termes de psychologie. Puisque psychologiquement, avoir une alliance en face de soi qui est à 18 milliards, même quand on est une très belle alliance à 14 milliards et demi. Eh bien, dis donc, ça calme. Donc, en tout cas, moi, clairement, ça m'impressionne. Je trouve ça vraiment très, très impressionnant. Là, cette montée en puissance, vous vous rendez compte, depuis le début du KVK, depuis seulement 20 jours, 22 jours, ils ont déjà pris 3 milliards de puissance. Donc, c'est tout bonnement énorme. Les DSP, si je ne dis pas de bêtises, les DSDSP ont pris de l'ordre de 2 milliards. Donc, c'est aussi énorme. Donc, il va y avoir une guerre de dingue en Terre du Roi. Et j'imagine aussi déjà que ça doit être la guerre de dingue. Donc, on ira faire un saut quand ils vont se battre. Ils vont tous être réunis ici, sur cet hôtel des Ténèbres. Donc, on va aller voir quand ils vont se battre, quand il va ouvrir. Il devrait ouvrir, je pense, dans les 24 heures qui viennent. Donc, on va aller voir ça. Et je peux vous dire qu'à mon avis, on va avoir vraiment du combat épique. J'essaierai de vous en faire un record. Retournons sur notre serveur avec cette fameuse « Désolé, vous avez rencontré une erreur inconnue ». Et je voulais vous faire un petit point sur les points, car j'ai été surpris au niveau du scoring et des points du niveau des royaumes en moyenne. Je pensais que nous, étant sur un petit KVK, le score d'alliance était vraiment faible au niveau du royaume. Pardon, les scores de royaume étaient faibles. Et j'ai remarqué qu'en fait, il y avait un grand nombre de royaumes où, sur leur podium, ils avaient souvent une alliance qui était au top, qui était à 18 ou à 20 millions de points. Mais sinon, ils avaient des alliances aussi qui étaient à 10, 12 millions. Donc, finalement, ce score de royaume n'était pas si bas que ça. Pareil au niveau des alliances, on est sur quelque chose, il y a des alliances qui sont bien plus élevées. Mais sinon, ce score des TCC1 n'est pas si faible que ça. C'est un bon score, 6 349 000. J'ai été surpris. Je pensais qu'on avait des individualités qui étaient standards ou qui étaient élevées. Mais qu'en termes d'alliance et de royaume, on était en dessous. Il s'avère que, pas tant que ça. Évidemment, il y a beaucoup de royaumes où il y a plus. Mais si c'est pas... C'est le score des TCC1, c'est difficile à dire. N'est pas ridicule, en tout cas. Voilà pour ce petit point d'étape. On a gagné, comme je vous l'avais annoncé, l'étape 3. Et donc, maintenant, on attend l'étape 4. Lumière contre ténèbres, phase d'entraînement de troupes. Je vous l'avais dit, la phase 2, il ne fallait pas claquer ses accélérateurs. Il fallait, dans la mesure du possible, si vous aviez des T5, lancer des créations de T4, en faire un maximum. Si vous étiez en T4, lancez un maximum de T3, justement, pour pouvoir les EP. Où on en est, nous, dans notre chronique ? Comme tous ceux qui sont en Light and Darkness, on a pris les portes de niveau 7, je crois. C'est à présent. Les portes de niveau 7 hier pour l'Hôtel des Ténèbres. Tac. On le voit ici, le point de contrôle, donc, pour accéder à l'Hôtel des Ténèbres. Petit retour rapide en rush, sur le rush que j'ai fait sur la prise de l'Hôtel des Ténèbres. On le voit bien sur la porte, chance de combat, sur ce skill-là passif, on a bien 300 secondes pour la prendre. En revanche, on peut soarmer la porte. La porte 7, si vous ne l'avez pas remarqué, vous pouvez la soarmer, envoyer plein de troupes dessus. Puisque même si elle meurt, ça ne rend pas de vie. Donc, vous en foutez, en fait, tout le monde peut taper dessus comme des bourrins. Donc, c'est une porte qui est assez facile à prendre. Et on le voit, il y a, comme d'habitude, 3 millions d'archers T5. Donc, ça reste vraiment assez simple. Vous allez le voir, on l'a pris assez rapidement. La seule chose sur laquelle il faut être vigilant, je vous le dis souvent. Et moi, quand je rentre dans un rallye, c'est ce que je regarde. Puisqu'on a eu, là aussi, encore une fois, quelqu'un qui a fait une toute petite erreur. Ça arrive, parfois, on ne fait pas attention. Vous le voyez, sur cette partie-là, on a un joueur qui a envoyé une troupe non pleine. Alors, pourquoi je suis, à chaque fois, quand je lance le rallye, je kick les joueurs qui envoient une troupe non pleine ? C'est assez simple, puisque quand il envoie une troupe à 133 000, comme on le voit là, et bien, par la suite, quand il va falloir renforcer le rallye, donc, vous voyez, si on se met sur le moment où on prend la porte, à un moment, il doit renforcer le rallye. Et bien, s'il envoie une troupe à 133 000, il ne pourra pas renforcer le rallye. Et donc, on a potentiellement un joueur T5 qui nous a fait un défaut de 100 000 troupes, puisqu'il aurait pu mettre 100 000 troupes de plus s'il n'avait pas mis ces 133 000 troupes-là, qu'il avait attendu que le rallye tape et qu'il était rentré après en cours. Il aurait pu mettre une troupe à 260 000, donc, ça aurait été beaucoup mieux, surtout pour un T5. Donc, pour un T4, ce n'est pas bien grave, puisque n'importe quel autre T4 va re-remplir, on en a plein. Pour les T5, on n'en a pas tant que ça, du moins, vu la taille de notre alliance, on n'est pas full T5, malheureusement. Et donc, un T5, il faut faire attention qu'il remplisse bien avec une troupe full. Donc, s'il ne peut pas rentrer avec une troupe full dans un rallye lorsqu'il se lance, il ne rentre pas et il attend. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand je lance un rallye, je regarde tout de suite. Et si quelqu'un, un T5, fait cette erreur-là, je le kick pour qu'il re-rentre après, une fois que le rallye est parti, avec une troupe full. Donc, voilà. Donc, c'était une formalité, cette porte-là. Vous l'avez vu, elle est passée assez facilement. Nos adversaires étaient aussi mobilisés dessus. Ils sont sortis après. Il y a eu une petite bataille, mais rien de dingue de ce point de vue-là. Passons à présent à une mise de ligue, au pronostic de cette finale de la saison 2 de la Ligue Osiris. Et là, il va falloir faire un choix assez stratégique. Regardez, donc les JWM sont très largement favoris, avec quasiment une cote de 1 pour 10, donc 1 pour 9. Si les HKL gagnent, on gagne pratiquement 9 fois notre mise. Donc, c'est assez énorme. Et si les JWM gagnent, on ne gagne pas grand-chose. Donc, vous vous le rappelez, en l'œil pour le talent, depuis le début, je parie. D'ailleurs, j'avais un point que je n'avais pas vu. Je parie sur les JWM tout le temps, dès le départ. Pourquoi ? Parce que dès le départ, j'ai pensé que les JWM allaient gagner côté Aorus. C'est assez simple et c'était assez logique qu'ils se retrouvent en finale. Les HKL, ceux qui ont parié dessus dès le départ, bravo à eux. Parce que c'était moins sûr que les HKL se retrouvent en finale. Moi-même, j'avais déjà entendu parler des HKL, mais je ne pensais pas qu'ils feraient un aussi beau parcours en cette saison 2 de la Ligue Osiris. Donc, encore une fois, bravo à eux d'être arrivés à ce niveau-là. Donc, mise de ligue. Si on va là-dessus, il y a deux solutions. Soit on mise JWM et si on gagne, on ne gagne pas grand-chose. Donc là, franchement, c'est un pari qui ne servirait à rien de mon point de vue. Donc, c'est pour ça que quand on regarde les résultats, on se dit qu'il y a une réelle chance que les HKL puissent battre les JWM. J'ai regardé, bien évidemment, j'imagine tout comme vous, les deux derniers matchs. Et il s'avère que, clairement, le match des HKL était très impressionnant. Les JWM ont fait vraiment un rouleau compresseur aussi, mais les HKL, durant leurs matchs, m'ont vraiment plus impressionné contre les JWM2 que les JWM contre les OV, même si ça restait deux chocs énormes et deux matchs énormes. C'est pour ça que je vous conseillerais, si vous l'avez compris, sur ce Royaume-Horus, de miser sur les HKL. Et en plus, pourquoi ? Car si, tout comme moi, en œil pour le talent, vous avez parié sur les JWM, on peut parier sur les HKL parce que, dans les deux cas, on gagnerait. Si les JWM gagnent, on a notre œil pour le talent qui va nous rapporter et qui va scorer et on va avoir des bons multiplicateurs. Si les HKL gagnent, on aura perdu œil pour le talent. En revanche, on va avoir gagné plein d'oriques. Là, on gagnerait potentiellement, par exemple, moi, avec une mise de 6885, je gagnerais à peu près un peu plus de 60 000 oriques. Donc, ça serait quand même très, très confortable. C'est pour ça que, pour moi, exactement comme la saison dernière, la saison dernière, je vous avais dit de faire le même pari. C'est pour ça qu'on a parié sur les OV et c'est pour ça qu'on s'est blindé sur la finale. Donc, sur ce match-là, je mettrai tout sur les HKL car il n'y a strictement aucun intérêt, de mon point de vue, aucun intérêt stratégique ni financier, pour le coup, de parier sur les JWM. Le gain serait trop faible. Si vous avez besoin de vos oriques et que vous voulez de la sécurité et donc parier sur les JWM, autant vider le magasin si vous ne l'avez pas encore fait avec vos oriques. Car de toute façon, vous allez gagner un reliquat très, très faible. Là, si vous misez 10 000 sur les JWM, vous allez récupérer à peine 1 000 d'oriques. Donc, ça ne sert vraiment à rien, de mon point de vue, encore une fois, de parier sur les JWM. JWM, c'est pour ça que je vous invite à mettre la totale là, sans hésiter, c'est le dernier match sur les HKL. On passe côté Anubis maintenant et côté Anubis, il faut le dire, j'ai eu un petit peu plus de chance sur mon pronostic initial, puisque si vous regardez Oeil pour le talent, dès le départ, j'ai parié sur les 411K. Bon, c'était probable que les 411K fassent un bon parcours, mais en tout cas, moi, j'ai toujours cru en eux et j'ai parié sur eux dès le départ. C'est pour ça que sur ce compte secondaire, encore une fois, que j'ai créé uniquement pour vous montrer les paris de ce côté. Alors, vous êtes beaucoup à me poser cette question dans les commentaires. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire votre avis sur les pronostics et pourquoi vous pariez pour l'un ou pour l'autre, ou contre l'un ou contre l'autre. Là, moi, dès le départ, les 411K m'ont semblé vraiment puissant. Et donc, vous me posez cette question dans les commentaires, comment je fais pour parier des deux côtés ? Encore une fois, j'ai deux comptes. J'ai un compte côté Anubis, un compte côté Horus. J'ai créé le compte côté Anubis pour pouvoir vous montrer les pronostics que je fais et les conseils que je vous donne pour ce côté-là. Donc, ne pensez pas qu'on peut parier des deux côtés. C'est tout à fait normal si vous ne pouvez pas parier d'un des deux côtés. C'est classique, ça dépend de votre royaume de rattachement, dans quelle poule, dans quelle ligue est votre royaume. Donc, toujours les 411K qui sont une très belle alliance, tout comme les FN. Donc, ils ont vraiment écrasé tout le monde. D'ailleurs, les FN nous ont fait perdre quelques oriques puisqu'on avait parié sur les NCB. Moi, je ne les voyais pas à ce niveau-là, les FN. Et là, on se retrouve avec une cote clairement aussi en faveur des 411K, mais moins prononcée que de l'autre côté. Puisqu'on n'a pas un rapport de 1 pour 10. Là, on a un rapport de 1 pour 3, 1 pour 4 à peu près. Donc, on gagnera 3 à 4 fois la somme qu'on va investir. Donc là déjà, c'est peut-être moins intéressant en termes de cote de prendre le risque. Sachant que dans Oeil pour le talent aussi, on a parié pour 411K. Donc, on pourrait partir du même principe. Se dire, de toute façon, on ne paie rien à miser sur FN. Est-ce que les FN vont être capables de gagner ? Là, franchement, je m'interroge vraiment sur la capacité des FN à battre les 411K. Les 411K ont quand même battu les plus gros dans ce match-là. Les FN ont aussi brillé parce que le 13-41, c'était un gros morceau. Les NCB aussi. Mais les 411K ont battu les NBA 1. Et ça, c'était la finale avant l'heure. Tout comme on le disait des OV contre les JWM en demi-finale. Du côté Anubis, c'était pareil. 411K contre NBA 1, c'était la finale avant l'heure. Est-ce que les FN vont être capables de battre les 411K ? Je ne sais pas. J'hésite beaucoup de ce côté-là. Les deux alliances sont très puissantes. Les deux alliances font partie de beaux royaumes avec vraiment des individualités comme des puissances de groupe et des techniques de groupe assez impressionnantes. Les 411K vraiment sont ultra favoris. J'hésite, mais encore une fois, si vous voulez avoir quelque chose à gagner, si on parie sur les 411K, si on parie 1000 sur les 411K, on va récupérer, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme 300. Donc, si vous pariez 10 000, vous allez récupérer 3 000. Est-ce que vous avez besoin, si vous pariez 100 000, vous allez récupérer 30 000. Est-ce que vous avez besoin de cette somme-là ? Donc, il y a deux solutions. Encore une fois, comme du côté Horus, soit, imaginons, vous avez 10 000 au RIC. Soit, vous avez besoin de ces Horus pour finir de vider le store. Et donc, ce n'est pas les 30% que vous allez gagner en pariant sur les 411K si jamais ils gagnent. Les 3 000 que vous allez gagner qui vont vous permettre de vider le store et qui vont faire la différence. Donc, je vous conseillerais là aussi de prendre le risque. Là, c'est vraiment très très gros. Autant de l'autre côté, je pense que les HKL ont une vraie chance de gagner. Autant, là, pour les FN, je suis sceptique, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et sachant que la cote est très clairement prononcée pour les FN, là, si vous avez besoin de vos RIC pour vider le store, faites-le et ne pariez pas sur ce match de finale. Comme ça, vous aurez vidé le store, vous serez content. Si vous n'aurez plus besoin de vos RIC, parce que ce n'est pas les 30% qui vont vous être apportés qui vont vous permettre de le faire. Donc, encore une fois, là, la meilleure chose à faire est de parier à contre-cote. C'est le seul risque qui peut être payant, puisque le gain en cas de pari dans la cote est trop faible et pas assez significatif pour cette finale, pour vous permettre de faire la différence au niveau du pillage du magasin. Et je vous le rappelle, si vous comptez sur une compensation, parce que les RIC que vous allez avoir en trop, si vous avez déjà vidé le magasin, qui vont rester dans votre inventaire. La saison dernière, c'était U1 de nourriture contre 1 au RIC. Donc, vous imaginez, si vous avez 100 000 au RIC, vous avez 100 000 de nourriture. Donc, autant dire, ça ne sert strictement à rien. Voilà, donc moi, je vous conseille de parier en contre-cote, même si je pense que là, les 411K ont quand même 4 chances sur 5 de gagner. De l'autre côté, HKL et JWM, franchement, moi, je dis, c'est 50-50. Il y a une vraie chance que les HKL gagnent. Donc, c'est vraiment, vraiment un pari à risque des deux côtés. Mais c'est ce que je vous conseille pour la finale. Donc, on finit sur cette image du pari du côté russe. Est-ce que vous serez aussi fou que moi à parier tout sur les HKL ? Dites-le-moi en commentaire combien vous avez mis sur les HKL, si vous avez parié sur les HKL et si les JWM. Combien vous mettez sur les JWM ? Sachant qu'encore une fois, là, pour moi, c'est le seul pari censé s'est parié, vraiment. Autant sur le côté Anubi, je vous dis, j'ai eu une hésitation, j'ai eu une grosse hésitation. Autant là, le seul pari logique, c'est le pari HKL. Puisque, encore une fois, si vous devez vider le magasin, ne pariez pas sur la finale et videz-le avec vos RIC. Car ce n'est pas ce que va vous apporter les JWM en cas de victoire qui vont vous permettre de faire la différence dans le magasin. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous pourrez ainsi prendre des risques ou pas pour ces deux finales de la Ligue Osiris. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un gigantesque pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie. Et surtout, surtout, surtout les amis, pour qu'on éclate le plafond des 5000 abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et faire partie de l'aventure. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROCK. Ciao ! Ciao !